Hello tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui sur le jeu Northern Lights c'est très mal prononcé certainement je suis désolé j'ai été contacté en direct en message privé par un des développeurs du jeu afin de savoir si j'avais envie de tester le jeu et cette personne m'a envoyé une clé du jeu donc du coup je suis super contente parce que c'est la première fois qu'il y a vraiment un développeur du jeu qui me contacte directement pour pouvoir tester un jeu donc je suis super contente et du coup ce jeu alors c'est une simulation de survie en monde ouvert qui se déroule dans les conditions extrêmes de la toundra arctique donc du coup il va falloir utiliser des techniques de survie comme dans tous les jeux de survie collecter des ressources fabriquer des choses et chasser tout en prenant soin de notre santé physique et santé mentale et du coup c'est parti on va tester ça tout de suite on va essayer de survivre dans cette neige abondante allez c'est parti oh ma tête qu'est ce qui vient de se passer ben ça je ne sais pas trop alors on a un pop-up qui apparaît direct bar de santé par de santé représente votre condition physique éviter les dangers tels que faune et hauteur et prenez soin de vos besoins de base afin que votre santé ne tombe pas à zéro astuce vous pouvez trouver la barre de santé en bas à gauche de votre écran quoi bon ça comme dans tous les jeux vidéo je dirais ok donc en bas on a une petite icône de cerveau une icône de coeur et une icône de personnages qui courent ok introduction suivez les traces de sang en tout cas ce que je peux en dire déjà c'est que le jeu a l'air plutôt pas mal oh là c'est quoi ça ah d'accord on sait craché avec l'hélico super merveilleux ça bon on va suivre les traces de sang je vais ramasser les trucs qui traînent écorce d'épinette d'accord il ya des traces de sang partout est ce qu'à l'excès il va bien j'ai besoin de savoir ben ouais on a besoin de savoir où est ce qui se passe oh il ya un cadavre de pierre achète ou couteau exigé alors qu'est ce qu'on a ok donc on a un sac à dos bah exactement le même que green elle au final ok avec différents onglets d'accord on a nos petits trucs qu'on vient de ramasser ensuite nous avons la carte en mince ok donc on peut mettre des points apparemment et on a pour l'instant bah en fait on n'a qu'une seule petite partie de la carte il va falloir certainement trouver les parties cartes site de l'accident ok d'accord bon ensuite on a quoi le carnet qu'est introduction qu'est actuellement suivi qu'est ce qui vient de se passer combien de temps suis-je resté évanoui je dois trouver le pilote et voir s'il est toujours en vie ok ça c'est quoi la flore ok donc il va falloir trouver des plantes et après on les verra et peut-être que ça nous dira comment les utiliser ça c'est quoi affliction moi c'est les maladies ça d'accord compétence tire à l'arc de niveau 1 boucherie niveau 1 cuisinier niveau 1 artisanat à l'image du feu vers de la pêche tout est de niveau 1 ok là on a quoi des notes ok donc on a des notes à trouver ici à ici craft bah je peux déjà fabriquer un couteau en pierre je vais pouvoir comme ça dépecer le piaf ça nous fera à bouffer là c'est pour fabriquer des feux de camps d'accord d'accord des pièges ok ici des abris donc pour l'instant on n'a que le lit de bâton c'est pas fou mais voilà et stockage porte roche un truc pour faire durcir la peau boîte de rangement et après c'est inconnu ok bon bah déjà je viens de craft un couteau donc je vais pouvoir normalement boucher voilà récupérons à manger sur le petit piaf ok j'ai récupéré plumes viande crue ok ça m'a enlevé trop d'énergie de faire ça oh alors flore vous pouvez trouver une variété d'herbes dans la flore arctique des plantes et des champignons aux baies savoureuses conseil soyez prudent certaines des herbes peuvent vous aider à guérir des maladies mais d'autres peuvent être carrément venimeuses ah ok bah clairement un champignon noir comme ça je suis à mon avis c'est pas ouf quoi il ya des pierres claqué partout là je ramasse ça fait à manger merci les corbeaux morts merci à vous les gars oh il ya une biche cool bien évidemment je vais pas me jeter dessus ça sert à rien à mon avis et qu'on plus vite que moi c'est quoi cette plante plante inconnue ok nouvelle entrée de journal plante inconnue d'accord encore un piaf parfait ok donc là on a encore des traces de sang débattre pour ça c'est bien on en veut hop une petite pomme de pain oh il ya un beau cerf là ok bonjour monsieur ah non il veut pas me dire bonjour apparemment encore des trucs là ah baies inconnues sucrées quelques baies espérons qu'elles ne soient pas toxiques bah on espère ouais en effet on espère on espère oh champignons chaga ok oh il ya plein de plantes là toutes les ramasser en espérant que ce soit intéressant à avoir il n'y a pas des champignons un an ok assez par là il n'y a rien de temps pour l'instant les petites pierres j'en ramasse pas mal il y en a là je vais en prendre il n'y a rien par là nickel on y va suivons les traces de sang je vais pas ramasser toutes les pierres là parce que je vais être fou le bout d'un moment nouvelle entrée de cartes alors il ya quoi sur la carte ok il ya un petit pont d'interrogation ça veut dire que c'est un endroit pas encore découvert d'accord ok ok ah bah ça y est on vient de le découvrir c'est la grotte parfait on continue à suivre les traces eh bien il n'y a pas grand chose à l'horizon ça m'apparaît bien vide tout ça bon du coup on va rentrer dans la grotte ça a l'air d'être ça oh la ok il y a des petits bâtons lumineux il y a un mec là vérifier le statut d'Alexei non 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 Alexei il est mort ouais enfin on avait bien remarqué quoi alors inventaire tout ce que vous ramassez va directement dans votre inventaire vous pouvez ouvrir l'inventaire pour en appuyant sur table pour dire avec les éléments appuyer sur bouton droit de la souris d'accord et j'ai récupéré quoi une canette recyclée ok je sais pas si ça va m'être utile mais oh c'est des champignons ça ça fait de la lumière et ça fait du champ punaise il a dit allez vous en foutu chauve souris santé mentale votre santé mentale est diminuée par un mauvais état un manque de gestion des statistiques et d'autres événements désagréables plus votre santé mentale est basse plus vous vous rapprochez de la folie et de l'expérience des hallucinations les hallucinations sont l'un des premiers symptômes de la perte de santé mentale inoffensif au début incroyablement dangereux plus tard conseil soyez prudent les événements dangereux tels que contracter une maladie être blessé par un animal ou manger une herbe toxique réduiront votre santé mentale ok même c'est que je sais pas comment on va savoir ce qui est toxique ou pas sans le tester donc euh je sais pas trop si on va survivre longtemps dans cette histoire ok il y a des gouttes de flotte là hop je les ramasse tous hein si jamais ils sont bons au moins on aura de quoi manger je suis pas convaincu par cette idée mais euh bon j'ai des champignons c'est pas ouf mais si on a que ça hein on mangera et puis c'est tout hein explorer la grotte ok bah c'est fait non arpenter il y a un emplacement à proximité la meilleure façon de trouver des emplacements est d'utiliser vos jumelles pour arpenter votre environnement lors de l'arpentage d'un emplacement son nom et son icône apparaîtront sur votre carte pour utiliser les binoculaires appuyez sur V une fois qu'un emplacement est dans votre champ de vision votre vision s'y verrouillera et il apparaîtra automatiquement sur votre carte ok alors euh V ah mince faut que je reste appuyé dessus pardon ah bah je crois que c'est là ouais je peux plus bouger le ok ça doit être le camp de recherche dans lequel je devais euh investiguer atteigner le camp de recherche ok bah c'est parti hein c'est parti let's go faut que je fasse gaffe à pas me casser la figure parce que ce serait bête d'être blessé dès le début du jeu ce serait un peu dommage c'est une jambe pétée c'est un peu handicapant quoi allez let's go il y a plein de pierres si j'ai besoin de pierres je saurais qu'il y en a un peu oh plantes inconnues elles sont drôlement belles ces petites fleurs là oh champignons chaga on récupère hop je ramasse encore un peu de pierre sur le passage mais je vais essayer de pas trop me surcharger quand même il y a des plantes là bas autant les récupérer je sais pas à quoi elles servent mais euh bon ça peut je pense toujours être utile tac encore oh les belles petites fleurs rouges encore des bâtons ça je pense qu'on en aura besoin en grande quantité les bâtons c'est quoi ça là racine trop cool ok enfin trop cool j'en sais rien mais on verra ok alors le petit camp merde le camp est ravagé que s'est-il passé ici vérifier le camp pour des indices ok c'est ce que je vais faire hop il y a des bâtons parfait il y a encore des bâtons là il y a plein de bâtons hop alors ah euh je crois que la dame est morte il y a un bout de carte là je peux pas le ramasser ah bon il y a quoi là dedans oh j'arrive pas à le cibler cidre de pomme mais je prends bon puis là c'est vide mais trop bien on a du cidre espace de rangement ah ok donc là c'est pour ranger mes affaires si je veux pour l'instant c'est pas nécessaire bah lui aussi il est dead ça c'est vide ne fonctionne pas on dirait que le courant est coupé je devrais vérifier les câbles carrément un ordinateur avec deux écrans et tout les câbles bah il est divisé en deux aucun moyen de résoudre ce problème merde vérifier le camp pour des indices encore bah ah là ah j'ai récupéré une punaise pour pouvoir mettre plus de points ok j'ai loupé quelque chose là dedans ah carte et boussole afin de naviguer à travers les friches arctiques vous devrez utiliser votre carte et boussole la carte est accessible en appuyant sur M lorsque vous démarrez le jeu pour la première fois votre carte est incomplète afin de révéler plus de régions vous devez trouver les morceaux de cartes manquant qui sont dispersés à travers le monde pour utiliser la boussole appuyez et maintenez sur C ok ah bah du coup j'ai pu prendre il y a du café on dirait qu'ils ont encerclé une zone appelée Mysterious Woods je suppose que je vais dans cette direction c'est probable oui en effet du coup la carte oh merde oui ah d'accord par contre moi ce que je me demande c'est pourquoi il y a affliction et traitement diverses afflictions peuvent être contractées pendant le jeu et toutes les afflictions actives peuvent être visualisées en appuyant sur A un risque d'affliction n'est pas encore une affliction mais est en train de le devenir s'il n'est pas traité à temps pour trouver un traitement vous devez utiliser le journal pour trouver des indices et expérimenter avec des objets différents certaines maladies se soignent d'elles-mêmes et d'autres nécessitent l'utilisation de remèdes naturels ou de médicaments de synthèse conseil la progression du traitement d'une affection est représentée par une barre verte tandis que la barre jaune représente le risque de compter l'affliction ok mais pourquoi là il y a un truc que j'ai pas découvert je vais peut-être y aller atteigner Mysterious Woods on verra ça après ah température corporelle après avoir erré dans les froids de la Sibérie votre température corporelle a considérablement baissé tenez-vous à côté d'une source de chaleur pour vous réchauffer sinon vous risquez de développer une gelure astuces vos statistiques peuvent être suivies en appuyant sur T et en interagissant avec votre montre T ok je devrais avoir un feu mais comment je vais avoir un feu ah d'accord ah ouais ok fabriquer une hachette il est 16h il fait moins 29 avec un vent à moins 32 punaise de punaise ok alors il me faut deux pierres un bâton et une corde alors est-ce que je peux fabriquer la corde parce que je pense pas que je vais la trouver ce serait trop facile ah la corde parfait ah bah c'est les racines qu'on a récupéré ça c'est cool ok du coup normalement je peux fabriquer la hachette je pense que j'ai ce qu'il faut hachette de pierre yes moi ce que j'aurais aimé c'est comment je fais pour me repérer au juste et merde j'ai pas lu le truc mais par contre je viens de voir que même le camp où je suis il y a marqué que c'est pas que je l'ai pas découvert alors à mon avis ça doit être un bug c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire mais le jeu pour l'instant est en early access donc ça va être amené à s'améliorer normalement mais pour l'instant forcément il y a quelques petits problèmes quelques petits bugs alors couper un arbre bah j'y vais de ce pas allez hop let's go déjà on va ramasser les racines ça nous fera de la corde ah bah ça y est je suis parti pour le couper j'avais pas vu ok j'ai récupéré pas mal de bâtons et là j'ai des bûches de bois par contre je peux plus courir j'ai trop de choses sur moi ou alors c'est à cause du fait que j'ai la bûche dans les mains c'est peut-être ça aussi hop je vais aller chercher les deux autres ça pourra toujours nous être utile à mon avis il y a plein de bâtons qui sont tombés mais à mon avis je dois être full non ? pas encore là je suis full ok bon très bien c'est pas grave alors hop bah je vais déjà passer le feu comme ça ça va m'utiliser des bâtons et je pourrais récupérer ceux qui sont par terre en allant chercher la bûche alors artisanat bah je vais ouais je vais le mettre là hein le petit feu parfait construire merveillez pour réussir à allumer le feu vous devrez fabriquer un allume-feu et trouver de l'amadou à cette fin les articles secs fonctionnent mieux n'oubliez pas d'ajouter constamment des éléments carburants au feu pour qu'ils continuent de brûler ok bon pour l'instant voilà quoi euh est-ce que je peux fabriquer l'allume-feu ça doit être dans outils à mon avis c'est ça hein ça doit être ça mais la traduction est pas encore super bien en français c'est déjà bien qu'on ait une traduction française c'est déjà vraiment génial par contre du coup ça m'a rajouté ah ça m'a rajouté le craft des flèches et de l'arc d'accord ça m'a rajouté quelques petits craft parfait bon je vais chercher mes bâtons et ma bûche j'en ai vu un là de bâtons nickel et là on a ça des champignons là encore un nouveau champignon ok parfait bon je sais que je me disperse un peu mais j'essaye de ramasser plein de choses hein parce que je sais pas de quoi on va avoir besoin exactement euh s'il vous plaît je voudrais j'appuie sur la mauvaise touche oh là j'ai pas vu en bas à gauche risque d'hypothermie oh punaise bon on va se dépêcher d'allumer le feu parce que là je vais crever là hop alors tac alors il faut qu'on mette de l'amadou bah une pomme de pain ça pas mal non je vais en mettre qu'une par contre parfait et ça j'en ai ah non ça peut être utilisé 3 fois d'accord ah bah voilà du feu qu'est-ce qu'on est bien là maladie guérie est-ce que d'hypothermie attendez c'est où la infliction ah non c'est pas là c'est là euh c'est où bah c'est pas écrite sur le petit carnet bah merdouille alors échauffez-vous au coin du feu ah par contre toute la fleur tout ce qu'on a ramassé il y a pas mal de trucs hein bon alors techniquement celui-là on dirait une amanie de tumouche donc on va éviter ça on dirait un beau lait c'est peut-être mangeable euh un champignon noir comme ça ça me donne pas trop envie ça non plus on dirait de la moisissure les petites baies ça peut se manger à la rigueur ça ça peut peut-être nous aider à faire une concoction ou une infusion ou je ne sais quoi ça peut-être aussi ça a l'air bon bon pomme de pain on va bien sûr pas aller manger à moins qu'on puisse récupérer des graines de pain ça j'en sais rien bon euh excusez-moi là j'aimerais quand même ah mais attendez je peux pas faire cuire la viande que j'ai trouvé là tout à l'heure ouais j'ai trois morceaux de viande nourriture hop on peut les faire x2 parfait nickel allez ça cuit je fais cuire du piaf et b c'est long hein ok donc celui-là il est bon non je veux pas le consommer je veux le ramasser il est trop tard pour voyager maintenant je devrais me fabriquer un lit oh non mais au cours de la journée vous perdez progressivement de l'énergie moins vous avez d'énergie moins vous pouvez utiliser d'endurance dans les actions pour restaurer complètement l'énergie vous devez dormir il y a la barre énergétique en bas à gauche de votre écran ok hum considérez l'énergie comme le temps que vous pouvez passer à explorer avant de vous endormir la gestion stratégique de l'énergie est la clé ok je tâcherai de m'en rappeler ok bon ça ça cuit pour l'instant il faut que je fabrique un lit j'ai peur que ça brûle ça ah voilà cuite hop ensuite du coup il faut que je fabrique un lit il m'a dit le monsieur là fabriquer un lit de bâton c'était là non ? ouais c'était là artisanat est-ce qu'on peut le mettre à l'intérieur ? j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression par contre extérieur ouais ok bah enfin hop bon moi je vais le mettre là voilà parfait alors dormir dormir est le meilleur moyen de restaurer votre énergie et le seul moyen de sauvegarder le jeu ah ça c'est bon à savoir pendant que vous dormez le reste de vos statistiques va diminuer au fil du temps faites attention à combien vous dormez et assurez-vous d'avoir les ressources nécessaires pour le faire ok ok d'accord monsieur ok ok utilisez le lit c'est quand même un peu con qu'on ait des petits trucs de chantier là et qu'on puisse pas dormir dedans mais bon utilisation ok bon on va essayer de dormir le plus possible quel spectacle quoi qu'est-ce que qu'est-ce que oh wow oh bah alors ça si j'avais prévu ça tiens c'est mais c'est génial je vais prendre un screen voilà mais c'est trop beau une beauté athénier mysterious food oh mais je peux monter là dessus c'est trop cool oh puis avec la lune en plus oh mais c'est c'est terrible bon bon et bien écoutez je pense que c'est là dessus qu'on va s'arrêter pour cette première vidéo euh le jeu a l'air vraiment cool donc euh je pense que je vais je vais continuer donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de ce petit jeu et en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ça me ferait super plaisir et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo allez à la prochaine bisous bisous uh ah 20 10 Sous-titrage ST' 501